Ce soir, jeudi 15 décembre 2022 à 21h10, France 2 dévoile l'émission Le Livre Préféré des Français qui récompensera une œuvre de fiction parmi 25 finalistes. Mais comment ces derniers ont-ils été choisis parmi les millions de livres existants ? On vous explique tout. France 2 diffuse ce jeudi 15 décembre 2022 à 21h10 Le Livre Favori des Français, présenté par Camille Diao et Michel Field, qui avaient failli animer L'Île de la Tentation, émission événementielle adaptée du format anglais The Big Read diffusé sur BBC Two. Le Livre Favori des Français a, durant des mois, permis aux lecteurs et téléspectateurs de plébisciter les ouvrages qui ont marqué leur vie. Depuis Strasbourg, capitale mondiale du Livre 2024, ces 25 finalistes seront dévoilés sur France 2 lors du prime en compagnie d'invités prestigieux, des visages de France Télévisions comme Augustin Trapenard, aux commandes de la Grande Librairie sur France 5, Anne-Marie Revol ou Louise Éclande mais aussi des auteurs tels Joël Dicker, qui rêve d'écrire des livres pour enfants, Valérie Perrin, compagne du réalisateur Claude Lelouch, Maudan Kawa, Agnès Martin-Lugan, Mélissa D'Acosta, Xavier Coste ou encore la plus rock des Prix Goncourt, Brigitte Giraud. Mais pas que, puisque des artistes d'horizon divers interviendront dans l'émission comme Camille Lelouch, très émue en évoquant ses grands-parents à la télévision, Ibrahim Malouf, en couple avec une ancienne candidate de The Voice, Gims, qui a réorchestré le générique de fin du JT de TF1 ou Jonathan Lambert, dont le personnage d'Amiens Bézé a eu des conséquences sur sa vie. Le livre favori des Français, mais comment ont été sélectionnées les 25 œuvres finalistes ? C'est-il au cours de deux grandes phases de consultation et de sondage que les Français ont pu voter pour leur livre favori sans liste pré-établie. Pour la première fois, cette opération a pu mettre à l'honneur toutes les littératures et donner la parole à tous les lecteurs, toutes générations confondues. Manga, grands classiques, théâtre, polar. Tous les goûts étaient permis. Seule restriction, l'œuvre devait être une fiction, pas d'essai, pas de biographie, et être non religieux, ce qui excluait Bible, Coran, Torah. Point. Plus de 100 000 personnes ont participé à ces votes qui ont eu lieu exclusivement sur Internet. 50 livres ont été retenus dans un premier temps et les internautes ont pu revoter pour ne retenir que 25 titres. Un choix parfois étonnant. Le livre favori des Français, mais qui sera le grand gagnant ? Attention, spoiler. En effet, si de grands auteurs sont bien présents dans cette ultime liste de 25 ouvrages, Émile Zola, Victor Hugo, Saint-Exupéry, Boris Vian, Albert Camus, Émilie Bronté, Jane Austen, Edmond Rostand. Il côtoie des auteurs moins classiques, comme J. Carolling, l'auteur de la saga Harry Potter, Virginie Grimaldi et son roman N'il est grand temps de rallumer les étoiles où Joël Dicker est la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Une liste très hétéroclite, comme promis par la production, et qui rend compte de la diversité de notre pays et de ses goûts littéraires. Pour preuve, dans la liste figure également Kentaro Miura, papa de la série de mangas Berserk décédé en mai 2021. Reste à savoir qui sera le premier de la liste. A lire aussi je savais qu'il allait me virer, Michel Fildre vient sur son inimitié avec Jean-Pierre Elkabak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada